Une nouvelle de Georges et Louise Borgès, Founès ou la mémoire. Je me le rappelle, je n'ai pas le droit de prononcer ce verbe sacré. Un seul homme au monde eut ce droit et cet homme est mort. Une passionnaire sombre à la main, voyant cette fleur comme aucun être ne l'a vue, même s'il l'a regardée du crépuscule de l'aube au crépuscule du soir, toute une vie entière. Je me rappelle son visage taciturne d'Indien, singulièrement lointain derrière sa cigarette. Je me rappelle, je crois, ses mains rudes de tresseur. Je me rappelle près de ses mains un maté aux armes du Luruguay. Je me rappelle à la fenêtre de sa maison une natte jaune avec un vague paysage lacustre. Je me rappelle distinctement sa voix, la voix posée, aigrie et nasillarde de l'ancien habitant des faubourgs, sans les sifflements indiens de maintenant. Je n'ai pas vu plus de trois fois. La dernière en 1887. Je trouve très heureux le projet de demander à tous ceux qui l'ont fréquenté d'écrire à son sujet. Mon témoignage sera peut-être le plus bref et sans doute le plus pauvre, mais non le moins impartial du volume que vous éditerez. Ma déplorable condition d'argentin m'empêchera de tomber dans le dithyrambe, genre obligatoire en Uruguay, quand il s'agit de quelqu'un du pays. Littérateur, raz-de-ville, buenos aérien. Founès ne prononça pas ces mots injurieux, mais je sais suffisamment que je symbolisais pour lui ces calamités. Pedro Leandro Ipuche a écrit que Founès était un précurseur des surhommes, un zarathustra, l'état sauvage et vernaculaire. Je ne discute pas, mais il ne faut pas oublier qu'il était aussi un gars des bourgs de Flaybentos, incurablement borné pour certaines choses. Mon premier souvenir de Founès est très net. Je le vois une fin d'après-midi de mars au février 1984. Cette année-là, mon père m'avait emmené passer l'été à Flaybentos. Je revenais de l'Estancia, de San Francisco, avec mon cousin Bernardo Aedo. Nous rentrions en chantant à cheval, et cette promenade n'était pas la seule raison de mon bonheur. Après une journée étouffante, des nuages énormes couleurs d'ardoises avaient caché le ciel. Le vent du sud excitait l'orage. Déjà les arbres s'affolaient. Je craignais, j'espérais, que l'eau élémentaire nous surprit en race campagne. Nous fîmes une sorte de course avec l'orage. Nous entrâmes dans une rue qui s'enfonçait entre deux très hauts trottoirs en briques. Le temps s'était obscurci brusquement. J'entendis des pas rapides et presque secrets au-dessus de ma tête. Je levai les yeux et vis un jeune garçon qui courait sur le trottoir étroit et défoncé comme sur un mur étroit et défoncé. Je me rappelle son pantalon bouffant, ses espadrilles. Je me rappelle sa cigarette dans un visage dur, pointant vers le gros nuage déjà illimité. Bernard lui cria imprévisiblement « Quelle heure est-il, Irénée ? » Sans consulter le ciel, sans s'arrêter, l'autre répondit « Dans quatre minutes, il sera huit heures, monsieur Bernardo Juan San Francisco. » Sa voix était aiguë moqueuse. Je suis si distrait que le dialogue que je viens de rapporter n'aurait pas attiré mon attention si mon cousin, stimulé, je crois, par un certain orgueil local et par le désir de se montrer indifférent à la réponse tripartite de l'autre, n'avait pas insisté. Il me dit que le jeune garçon rencontré dans la rue était un certain Irénée Founès, célèbre pour certaines bizarreries. Ainsi, il ne fréquentait personne et il savait toujours l'heure, comme une montre. Mon cousin ajouta qu'il était le fils d'une repasseuse du village, Maria Clementina Founès. Certains disaient que son père, un Anglais O'Connor, était médecin à la fabrique de Salaison et les autres, dresseurs ou guides du département de Salton. Il habitait avec sa mère, à deux pas, de la propriété des lauriers. En 85 et 86, nous passâmes l'été à Montevideo. En 87, je retournais à Flaibentos. Naturellement, je demandais des nouvelles de toutes les connaissances et finalement, du chronométrique Founès. On me dit qu'il avait été renversé par un cheval demi-sauvage dans l'estancia de San Francisco et qu'il était devenu infirme, irrémédiablement. Je me rappelle l'impression magique, gênante, que cette nouvelle me produisit. La seule fois que je l'avais vu, nous venions à Cheval, de San Francisco, et il marchait sur un lieu élevé. Le fait, raconté par mon cousin Bernardo, tenait beaucoup du rêve élaboré avec des éléments antérieurs. On me dit qu'il ne quittait pas son lit, les yeux fixés sur le figuier du fond ou sur une toile d'araignée. Au crépuscule, il permettait qu'on l'approchât de la fenêtre. Il poussait l'orgueil au point de se comporter comme si le coup qu'il avait foudroyé était bienfaisant. Je le vis deux fois derrière la grille qui accentuait grossièrement sa condition d'éternel prisonnier. Une fois immobile, les yeux fermés. Une autre, immobile aussi, plongée dans la contemplation d'un brin odorant de centonine. À cette époque, j'avais commencé, non sans quelque fatuité, l'étude méthodique du latin. Ma valise incluait le Deuéris illustribus de Lomonde, le Thesaurus de Kichéra, les commentaires de Jules César et un volume dépareillé de la Naturalis Historia de Pline, qui dépassait, dépassant encore, mes modestes connaissances de latinistes. Tous ces bruits dans un petit village. Irénée, dans son ranch des Faubourgs, ne tarda pas à être informée de l'arrivage de mes livres anormaux. Il m'adressa une lettre fleurie et cérémonieuse dans laquelle il me rappelait notre rencontre, malheureusement fugitive, du 7 février 1984. Il vantait les glorieux services que, dont Grégorio Haido, mon oncle décédé cette même année, avait rendu à nos deux patries dans la vaillante journée d'Itouza Ingo, et sollicitait le prêt de l'un quelconque de mes livres, accompagné d'un dictionnaire pour la bonne intelligence du texte original, car j'ignore encore le latin. Il promettait de les rendre en bon état, presque immédiatement. L'écriture était parfaite, très déliée. L'orthographe, du type préconisé par André Bello, I pour Y, J pour G. Au début, naturellement, je craignais une plaisanterie. Mes cousins m'assurèrent que non. Cela faisait partie des bizarreries d'Irénée. Je ne suis pas s'il fallait attribuer à de l'effronterie, de l'ignorance ou de la stupidité, l'idée que le latin ardu ne demandait pas d'autre instrument qu'un dictionnaire. Pour le détromper pleinement, je lui envoyais le Gradus, Ad Parnassum, de Kichéra, et l'ouvrage de Pline. Le 14 février, un télégramme de Buenos Aires m'enjoignait de rentrer immédiatement, car mon père n'était pas bien du tout. Dieu me pardonne. Le prestige que me valut le fait d'être le destinataire d'un télégramme urgent, le désir de communiquer à tout Freibentos la contradiction entre la forme négative de la nouvelle et l'adverbe péremptoire, la tentation de dramatiser ma douleur, en feignant un stoïcisme viril, dure me distraire de toute possibilité de douleur. Faisant ma valise, je remarquais que le Gradus est le premier tome de la Naturalis Historia me manquait. Le Saturne levait l'encre le lendemain matin. Ce soir-là, après le dîner, je me rendis chez Founès. Je fus étonné de constater que la nuit était aussi lourde que le jour. La mère de Founès me reçut dans le ranch bien entretenu. Elle me dit qu'Irénée était dans la pièce du fond, et de ne pas être surpris si je le trouvais dans l'obscurité, car Irénée passait habituellement les heures mortes sans allumer la bougie. Je traversais le patio d'Alet, le petit couloir. J'arrivais dans le deuxième patio. Il y avait une treille. L'obscurité put me paraître totale. J'entendis soudain la voix haute et moqueuse d'Irénée. Cette voix parlait en latin. Cette voix qui venait des ténèbres articulait avec une traînante délectation, un discours, une prière ou une incantation. Les syllabes romaines résonnaient dans le patio de terre. Mon effroi les croyait indéchiffrables, interminables. Puis, dans l'extraordinaire dialogue de cette nuit, je sus qu'elle constituait le premier paragraphe du 24e chapitre du livre « Sept de la Naturalis Historia ». Le sujet de ce chapitre est la mémoire. Les derniers mots furent Sur le moindre changement de voix, Irénée me dit d'entrer. Il fumait dans son lit. Il me semble que je ne vis pas son visage avant l'aube. Je crois me rappeler la braise momentanée de sa cigarette. La pièce sentait vaguement l'humilité. Je m'assis. Je répétais l'histoire du télégramme et de la maladie de mon père. J'en arrive maintenant au point le plus délicat de mon récit. Celui-ci, il est bon que le lecteur le sache maintenant, n'a pas d'autre sujet que ce dialogue d'il y a déjà un demi-siècle. Je n'essaierai pas d'en reproduire les mots irrécupérables maintenant. Je préfère résumer véridiquement la foule de choses que me dit Irénée. Le style indirect est lointain et faible, je le sais. Je sacrifie l'efficacité de mon récit que mes lecteurs imaginent les périodes entrecoupées qui m'accablèrent cette nuit-là. Irénée commença par énumérer en latin et en espagnol les cas de mémoire prodigieuse consignés par le Naturalis Historia. Cyrus, le roi des Perses, qui pouvait appeler par leur nom tous les soldats de ses armées. Mithrida Théopator, qui rendait la justice dans les 22 langues de son empire. Simonide, l'inventeur de la mnémotechnie, maître d'or qui professait l'art de répéter fidèlement ce qu'on avait entendu une seule fois. Il s'étonna avec une bonne foi évidente que de tels cas puissent surprendre. Il me dit qu'avant cet après-midi pluvieuse, il fut renversé par un chevalpi. Il avait été ce que sont tous les chrétiens, un aveugle, un sourd, un esservelé, un oublieux. J'essayais de lui rappeler sa perception exacte du temps, sa mémoire des noms propres. Il ne m'écouta pas. Pendant 19 ans, il avait vécu comme dans un rêve. Il regardait sans voir, il entendait sans entendre. Il oubliait tout, presque tout. Dans sa chute, il avait perdu connaissance. Quand il était revenu à lui, le présent ainsi que les souvenirs les plus anciens et les plus banaux étaient devenus intolérables à force de richesse et de netteté. Il s'aperçut peu après qu'il était infirme. Le fait l'intéressa à peine. Il estima, senti, que l'immobilité n'était qu'un prix minime. Sa perception et sa mémoire étaient maintenant infaillibles. D'un coup d'œil, nous percevons trois verres sur une table. Founès, lui, percevait tous les rejets, les grappes et les fruits qui composent une treille. Il connaissait les formes des nuages austraux de l'aube du 30 avril 1980 et pouvait les comparer aux souvenirs des marbrures d'un livre en papier espagnol qu'il n'avait regardé qu'une fois et aux lignes de l'écume soulevées par une rame sur le rio Negro la veille du combat de Cueblaccio. Ses souvenirs n'étaient pas simples. Chaque image visuelle était liée à des sensations musculaires, thermiques, etc. Il pouvait reconstituer tous les rêves, tous les demi-rêves. Deux ou trois fois, il avait reconstitué un jour entier. Il n'avait jamais hésité, mais chaque reconstitution avait demandé un jour entier. Il me dit, « J'ai à moi seul plus de souvenirs que n'en peuvent avoir eu tous les hommes depuis que le monde est monde. Et aussi, mes rêves sont comme votre veille. Et aussi vers l'aube, ma mémoire, monsieur, est comme un tas d'ordures. » Une circonférence sur un tableau, un triangle rectangle, un losange, sont des formes que nous pouvons percevoir pleinement. De même, Irénée percevait les crins embroussaillés d'un poulain. Chaque tête de bétail sur un coteau, le feu changeant et la cendre innombrables. Les multiples visages d'un mort au cours d'une longue veillée. Je ne sais combien d'étoiles il voyait dans le ciel. Voilà les choses qu'il m'a dites. Ni alors, ni depuis, je ne les ai mises en doute. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de cinématographe ni de phonographe. Il est même invraisemblable et même incroyable que personne n'ait fait une expérience avec Founès. Ce qu'il y a de certain, c'est que nous remettons au lendemain tout ce que nous avons peut-être remis. Nous savons peut-être profondément que nous sommes immortels et que tôt ou tard, tout homme fera tout et saura tout. La voix de Founès continuait à parler du fond de l'obscurité. Il me dit qu'en 1896, il avait imaginé un système original de numération et qu'en très peu de jours, il avait dépassé le nombre 24 000. Il ne l'avait pas écrit car ce qu'il avait pensé une seule fois ne pouvait plus s'effacer de sa mémoire. Il fut d'abord, je crois, conduit à cette recherche par le mécontentement que lui procura le fait que les 33 orientaux exigeaient deux signes et trois mots au lieu d'un seul mot et d'un seul signe. Il appliqua ensuite ce principe extravagant aux autres nombres. Au lieu de 7013, il disait par exemple Maxime Pérez. Au lieu de 7014, le chemin de fer. D'autres nombres étaient Louis Sméline Laffinour, Olimar, Souffre, Le Bat, La Baleine, Le Gaz, La Chaudière, Napoléon, Augustine, De La Védia. Au lieu de 500, il disait 9. Chaque mot avait un signe particulier, une sorte de marque. Les derniers étaient très compliqués. J'essayais de lui expliquer que cette rhapsodie de mots décousus était précisément le contraire d'un système de numération. je lui dis que dire 365, c'était dire trois centaines, six dizaines, cinq unités. Analyse qui n'existe pas dans les nombres Le Nègre, Timothée ou Couverture de chair. Founès ne me comprit pas et ne voulut pas me comprendre. Locke, au XVIIe siècle, postula et réprouva une langue impossible dans laquelle chaque chose individuelle, chaque pierre, chaque oiseau et chaque branche eut un nom propre. Founès projeta une fois une langue analogue, mais il la rejeta parce qu'elle lui semblait trop générale, trop ambiguë. En effet, non seulement Founès se rappelait chaque feuille de chaque arbre, de chaque bois, mais chacune des fois qu'il l'avait vue ou imaginée, il décida de réduire chacune de ses journées passées à quelques 70 000 souvenirs qu'il définirait ensuite par des chiffres. Il en fut dissuadé par deux considérations, la conscience que la besogne était interminable, la conscience qu'elle était inutile. Il pensa qu'à l'heure de sa mort, il n'aurait pas fini de classer tous ses souvenirs d'enfance. Les deux projets que j'ai indiqués, un vocabulaire infini pour la série naturelle des nombres, un inutile catalogue mental de toutes les images du souvenir, sont insensés, mais révèlent une certaine grandeur balbutiante. Ils nous laissent entrevoir ou déduire le monde vertigineux de Founès. Celui-ci, ne l'oublions pas, est presque incapable d'idées générales, platoniques. Non seulement, il lui est difficile de comprendre que le symbole générique chien embrassa tant d'individus dissemblables et de formes diverses. Cela le gênait que le chien de 3h14, vu de profil, eut le même nom que le chien de 3h15, vu de face. Son pauvre visage dans la glace, ses propres mains, le surprenaient chaque fois. Swift raconte que l'empereur de Lilliput discernait les mouvements de l'aiguille des minutes. Founès discernait continuellement les avances tranquilles de la corruption, des caries, de la fatigue. Il remarquait les progrès de la mort, de l'humidité. Il était le spectateur solitaire et lucide d'un monde multiforme, instantané et presque intolérablement précis. Babylone, Londres et New York ont accablé d'une splendeur féroce l'imagination des hommes. Personne, dans leur tour populeuse ou dans leur avenue urgente, n'a senti la chaleur ou la pression d'une réalité aussi infatigable que celle qui, le jour et la nuit, convergeait sur le malheureux Irénée dans son propre faubourg. Il lui était très difficile de dormir. Dormir, c'est se distraire du monde. Founès, allongé dans son lit dans l'ombre, se représentait chaque fissure et chaque moulure des maisons précises qui l'entouraient. Je répète que le moins important de mes souvenirs était plus minutieux et plus vif que notre perception d'une jouissance ou d'un supplice physique. Vers l'Est, dans une partie qui ne constituait pas encore un pâté de maison, il y avait des bâtisses neuves inconnues. Founès les imaginait noires, compactes, faites de ténèbres homogènes. Il tournait la tête dans leur direction pour dormir, il avait aussi l'habitude de s'imaginer dans le fond du fleuve, bercé et annulé par le courant. Il avait appris sans effort l'anglais, le français, le portugais, le latin. Je soupçonne cependant qu'il n'était pas très capable de penser. Penser, c'est oublier des différences. C'est généralisé, abstrait. Dans le monde surchargé de founess, il n'y avait que des détails, presque immédiats. La clarté craintive de l'aube entra par le patio de terre. Je vis alors le visage de la voix qui avait parlé toute la nuit. Irénée avait 19 ans. Il était né en 1868. Il me parut monumental, comme le bronze, plus ancien que l'Égypte antérieure aux prophéties et aux pyramides. Je pensais que chacun de mes mots, que chacune de mes attitudes demeurerait dans son implacable mémoire. Je fus engourdi par la crainte de multiplier des gestes inutiles. Irénée Founès mourut en 1889 d'une congestion pulmonaire. Vous naît sous la mémoire est une nouvelle de Georges et Louise Borgès. Narration Réalisation sonore et capsule musicale Eric Hansen du Nord-Nord-Sé partage préserve élevé de la joie d'une – Sous-titrage FR 2021